Lundi dernier, cette chaîne reprenait du service suite à mon retour de mon road trip au Portugal avec plein de bonnes idées, plein de motivation, plein d'énergie. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Est-ce que j'ai tenu mes engagements ? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés particulières ? Les réponses dans cette vidéo. Lire la biographie d'Arnold Schwarzenegger m'a rappelé qu'il fallait se battre dans la vie pour obtenir ce qu'on veut que rien ne tomber comme ça. Et très franchement, lire un chapitre par jour de ce bouquin revient au même que de faire une cure de testostérone même si ce sujet-là, on va l'aborder sur la chaîne Explore dans pas longtemps. Vous avez le lien dans la description pour aller sur la chaîne Explore et je vous encourage très fortement à le faire. En plus de mes entraînements de CrossFit, léger je vous l'accorde, et de la préparation pour le marathon au mois d'octobre, nettement moins légère à elle, j'ai repris les entraînements de musculation. Il arrive donc que sur certaines journées, je réalise trois entraînements, la course à pied le matin et l'entraînement de muscu et de CrossFit en fin de journée. Vous avez accès à tous ces entraînements dans mon Strava, même si le soir, généralement, je fais un gros bloc d'entraînement dans lequel je mets les deux. Et là, la plus grosse difficulté consiste à se motiver le matin pour se lever et aller courir de suite ou presque, et à se coucher de bonheur le soir pour avoir suffisamment de temps de repos et de sommeil, c'est là que la magie opère, pour que le corps soit en bon état pour remettre le couvert le lendemain. Et se coucher de bonheur, vraiment, c'est très challengeant, surtout quand en été, le soleil se couche plus tard. On a toujours une bonne excuse pour allumer la télé, regarder une série, un film, etc. Et du coup, je traîne beaucoup trop, mais ça va être l'objectif de cette semaine-là, de se coucher de bonheur, se lever toujours à 6h, mais se coucher avant les 22h pour avoir un petit peu plus que les 8h de soleil, de sommeil, mon corps en a besoin. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours plus de contenu. De retour de vacances, on met les bouchées doubles et on réactive toutes les chaînes YouTube. Une nouvelle vidéo est sortie sur Tesla Therapy, elle n'a rien d'incroyable, elle vous parle d'un compresseur mobile, mais je trouve qu'esthétiquement, la vidéo est jolie. Je ne sais pas si vous l'avez vue, vous me direz dans les commentaires ou dans les commentaires de la vidéo en question peut-être, mais je la trouve jolie. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur Locan Explore dimanche matin, une vidéo qui est sortie sur la chaîne principale dimanche soir, vendredi, samedi, dimanche, ça sera le cycle, Locan Explore, Tesla Therapy et la chaîne principale, qui n'a d'autres noms que Locan Sardar et tout court. Et le lundi, alors pas forcément tous les lundis, mais on fera une petite vidéo ici ensemble. La chaîne secondaire, celle-ci-là, va vraiment reprendre un petit peu de vie, alors ça ne sera pas toujours des vidéos aussi jolies avec une softbox, etc. L'idée, c'est réellement d'avoir du behind the scenes et des trucs à l'arrache, c'est pour ça que je ne la renomme pas réellement Locan Classics comme les 17 dernières années des vidéos à l'arrache très souvent, mais ça peut aussi être des behind the scenes comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'y arrive ? Etc. Une petite coulisse, on va dire ça comme ça. J'ai également repris le podcast audio avec une formule qui me convient davantage, c'est de ne faire que de l'audio, justement, et pas de faire de l'audio plus une vidéo. Le secret derrière tout ça, c'était que la vidéo peut être monétisée sur YouTube, alors que le podcast audio, je ne vois absolument pas comment je pourrais commencer à le monétiser. Mais de ne faire que de l'audio, ça m'a bien plu. Alors, c'était une itération, c'était la semaine dernière avec Arnaud. Je vous encourage vraiment à écouter ce podcast audio. C'est un très bon contenu, je pense. Je ne vous l'ai jamais dit pour le podcast audio. Ça arrive que certaines vidéos, je vous dise, celle-là, elle est cool, allez la voir. Là, ce podcast audio, c'est le 20e épisode, je crois, 20e, 21e, et c'est réellement la première fois que je propose un contenu et je fais, franchement, il est cool. Celui de la thérapie était pas mal, l'ayant vécu moi, je ne le trouve pas si exceptionnel que ça, mais celui-ci, qui permet d'étendre un petit peu plus la discussion que juste ce qu'on va dire dans une vidéo, me plaît vachement et je vous conseille d'aller l'écouter en fait, en l'occurrence. C'est le propos du podcast audio, tel que je l'envisage maintenant, ça sera de faire une version longue des vidéos. Donc, on va avoir des vidéos sur une des quatre chaînes, enfin des trois chaînes, puisqu'encore une fois, ici, c'est plus les coulisses, et l'idée, c'est de pouvoir approfondir pendant une demi-heure, une heure, le temps qu'il faut avec un invité, avec plusieurs invités, le contenu évoqué dans la vidéo, en répondant à certains de vos commentaires aussi, s'il y a des bonnes idées qui arrivent dans les commentaires. C'est ce qu'on a fait sur ce podcast-là, et vraiment, encore une fois, il est très cool. Vous avez le lien dans la description. Et cette semaine, j'ai aussi totalement craqué mon slip, en fait, littéralement, puisque j'ai acheté un vélo. J'ai toujours dit que, quand je serai plus vieux, je me remettrai à faire du vélo. Alors, je ne suis pas beaucoup plus vieux qu'il y a six mois, parce que ça fait six mois que je dis ça de manière un petit peu plus régulière, mais autant, une jolie voiture ne me fait pas grand-chose. Oui, j'apprécie l'esthétique, etc., mais ça s'arrête là. Je pourrais rester des dizaines de minutes à regarder un beau vélo, vraiment la mécanique du vélo me fait du bien. Je trouve ça vraiment classe, c'est un truc que je trouve ça sexy, en fait. Et du coup, j'ai racheté un vélo, tout simplement. Donc, c'est un Canyon Grisel 8 CF SLX en Campagnolo Ecar. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sexy. La raison, elle est très simple, c'est que je me baladais sur le site de Canyon. J'ai ce vélo et un autre vélo qui sont dans les trucs que j'aimerais bien avoir un jour. Alors, celui-ci ou l'an prochain, ça sera un autre, etc., mais parce que la gamme évolue chaque année. Mais j'avais celui-là en attente. Je regarde et je vois qu'il y a une promo de 500 balles. Je me dis, merde, les gars, une promo de 500 balles. Et surtout, ce qui n'arrive jamais chez Canyon, le vélo était en stock. Livraison sous 3 à 10 jours. Et ça, c'est colossal. Ça n'existe pas chez Canyon. Canyon n'a jamais de vélo en stock. C'est un petit peu la blague avec cette marque. Là, il y avait la possibilité de financement en 6 fois sans frais. 500 balles de remise sur un vélo à 4 500, je vous l'accorde. Et aussi et surtout, le fait que le vélo soit en stock. Donc, c'est commandé. Et ça devrait arriver là, incessamment sous pneu dans la semaine. Ce qui va me permettre de faire du contenu vélo sur l'Ocan Explore, évidemment. Et c'est un gravel. C'est le côté du vélo qui me plaît vachement. Un petit peu comme les randonnées, etc. C'est réellement le côté aventure détente. Je peux rouler partout qui me plaît bien. Donc, je tente l'aventure gravel. Ça sera mon tout premier vélo de gravel. Je n'en ai jamais eu. Mais ça correspond à l'idée que j'ai, à l'image que j'ai du vélo. Je n'ai plus envie de ferrailler comme un gros bâtard en peloton, etc. Avec des trucs super efficients, ultra exigeants. J'ai envie d'un peu de confort. J'ai envie de profiter. J'ai envie de beaux paysages. J'ai envie de m'arrêter pour faire des photos, des vidéos. Et partager tout ça avec vous. Comme je peux le faire pour les randonnées. Donc, je suis beaucoup trop hypé. En fait, quand je l'ai commandé, je me suis dit. Putain, j'ai fait une connerie. C'était samedi. Je me suis dit. J'ai fait une connerie. 4 000 balles de vélo. T'es débile. T'es débile. Arrête, arrête, arrête. C'était le bon choix, tout simplement. Je suis très, très, très content de pouvoir partager ça et d'autres contenus avec vous. Et ça tombe super bien puisque l'Apple Watch arrive avec des dynamiques de cyclisme. Dont la gestion de la puissance, la cadence, etc. Ça donne un tout nouvel horizon à la préparation de vidéos et au contenu que je vais pouvoir vous partager. Puisqu'un compteur n'est même plus nécessaire. Il suffit d'avoir un iPhone posé sur son guidon avec un support Peak Design, par exemple. Et ça marchera très, très bien. Bref, pas de raison de faire plus long. Mais ça, ça sera du sujet intéressant qui arrivera sur le CanExplore. Là aussi, l'abonnement, il est intéressant. Et je regarde dans mes notes et en fait, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais peur de faire trop long sur cette partie vélo qui me hype vraiment énormément. Peut-être que demain, alors là, il y a la prépa marathon jusqu'à la fin de l'année. Mais peut-être que demain, l'année prochaine, en réalité. Et bien, peut-être qu'il y aura des compétitions ou des événements un petit peu fun. En mode, encore une fois, baroudeur. Il y a pas mal de compètes de gravel qui se font en France. Alors, c'est toujours plus dans une optique, on se balade, etc. Plus que réellement en ferraille. Mais l'esprit me plaît pas mal. Et encore une fois, ça me permettra de faire des vidéos très très cool avec vous. Je l'ai toujours ici de pas avoir monté le Ventoux la fois où on l'avait tenté avec Florian. Donc, évidemment, il faudra remonter le Ventoux. Peut-être même cet été, en vrai. Soyons des gros tarés. Peut-être même cet été, avant septembre du moins. C'est pas impossible que ça fasse partie du truc à tenter. Puisque, encore une fois, c'est un vélo de gravel. Donc, il y a un développement, un braquet colossal dessus. Je devrais pouvoir monter aux arbres, même si je suis gros aujourd'hui, même si j'ai pas d'entraînement. Ça devrait faire partie des choses qui se tentent. Et au pire, ça fera une vidéo comment j'ai réussi l'ascension du Mont Ventoux en vélo sans aucun entraînement. Voilà, on changera un petit peu le titre et ça passe. Bref, je vous fais des gros bisous. Je suis très très fan de tout ce qui se passe là. Je suis beaucoup trop hypé. J'ai envie de relancer tous les trucs et que ça se passe bien avec vous. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur Mastodon, sur Instagram. J'essaye de partager au maximum. Et évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un petit bouton en bas à droite, en fonction de la chaîne que vous voulez partager. Ce bouton existe partout, sauf sur Explore, qui n'est pas encore monétisé pour l'instant. Il faudra qu'il y ait 4000 heures de vue pour que ça soit monétisé. C'est vraiment pas demain la veille, Simone. Certains auront cette blague. Mais en dehors de ça, suivez-moi partout. Vous pouvez aussi participer sur le Discord si vous voulez soutenir la chaîne de cette manière-là. Ou utiliser les liens traqués Amazon quand vous achetez des trucs. Ça fait que ça aussi, c'est top moumoute, par exemple, tout le matériel que je vais acheter pour le vélo pour vous faire des tests. Le matériel que j'ai commandé pour faire un autre test sur Tesla Therapy. Ça vient d'Amazon et c'est réellement les liens traqués Amazon et les commissions qu'Amazon me fournissent qui font que je peux faire ces tests-là. Parce que sinon, vous vous doutez que je ne vais pas claquer 8000 euros de matériel tous les mois juste pour faire des vidéos qui m'en rapportent 10 à chaque fois. Bref, c'est déjà beaucoup trop long. Je vous fais des gros zoubis. Merci à toutes et tous de suivre toutes les bêtises que je peux raconter devant une caméra et sur l'internet. mondiale. Je vous dis à très vite. Vendredi, du coup, pour la chaîne Explore. Là aussi, il y aura peut-être une surprise. J'espère d'ailleurs. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada